Notre deuxième invité, il s'appelle Grégoire Chirot, député national, membre du caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu, secrétaire général de RCDKML de Mboussa Namoussi. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir, mon cher Amin, je suis secrétaire général adjoint de RCDKML. Merci pour le collectif. Alors, vous avez participé au plénière à huis clos sur la situation sécuritaire à Béni, avec beaucoup de recommandations. Alors, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a recommandé ? Quelle stratégie, quelle procédure pour mettre fin à ce drame ou à ces tueries de Béni ? Écoutez, avant toute chose, nous devons dire que la plénière qui avait été convoquée et qui avait eu lieu à huis clos, à propos de la situation sécuritaire dans le Grand Nord Kivu, notamment à Béni, faisait suite au récent massacre d'Eringuette qui avait fait une vingtaine de morts. Et là, les députés du Grand Nord Kivu s'étaient dit, écoutez, trop c'est trop, nous n'allons plus participer aux séances de l'Assemblée nationale, tant que cette question n'est pas réglée de façon définitive. Alors, nous avons décidé de quitter la plénière et de sécher toutes les séances, et nous avons passé pratiquement 26 jours à l'extérieur. Nous avons fait 26 jours sans participer à tous ces débats-là, et nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, qui nous avait promis d'organiser une plénière réservée exclusivement à la question. Et c'est ça qui a été fait trois semaines après, disons, pratiquement 26 jours après que nous ayons quitté la salle. Il y a donc eu une séance à huis clos, malheureusement. Je ne sais même pas ce qui justifiait le huis clos, parce que le peuple doit savoir ce que nous faisons. Il avait été invité trois ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, ainsi que celui de l'Environnement, qui sont tous impliqués dans la situation telle qu'elle se déroule sur terrain. Un certain nombre de questions ont été posées à ces ministres, parce qu'ils avaient commencé par exposer naturellement. Et parmi les questions posées à ces ministres, il y avait notamment la question du bon diagnostic. Qui massacre la paisible population à Béni, à Loubéro et de manière générale dans le Grand Nord qui vaut ? Question de diagnostic. Parce que le gouvernement a beau juste de toujours nous parler des ZDF. Alors que les ZDF, ils vivent dans la contrée depuis une trentaine d'années, ils ne se sont jamais rendus coupables de ce genre d'atrocité que nous vivons aujourd'hui. Donc, est-ce que le diagnostic est bien fait ? Première question. Deuxième question. Les questions d'ordre militaire. Pourquoi notre armée semble ne pas être en mesure de faire face à tout cela ? Voilà les questions qui ont été posées à ces ministres. Parce qu'en ce qui concerne les forces armées, le constat a été fait, par exemple, que la solde des militaires, elle est parfois détournée. Les effectifs sont des fois gonflés par les responsables militaires, alors qu'en réalité, il y a le tiers des effectifs qui sont payés et il y a deux tiers parfois des effectifs inexistants qui sont payés et l'argent destiné à la paie de ces militaires effectifs va dans certaines poches. Donc c'est ça, autant de questions qui ont été posées. Il a été posé la question concernant les migrants. Les migrants, parce qu'il y a des populations, soi-disant qui viennent de Routourou et de Massissi et qui se rendent dans les localités de Boga et Tchabi, dans l'Itourie, en passant par Loubero, Boutembo et Beni. Et ces populations sont tellement nombreuses et ne parlent pas soi-disant. Elles sont considérées comme une population étrangère dans la paie. Elles ne parlent pas soi-disant, elles n'ont pratiquement rien de congolais. Il n'y a aucune raison que la population pense qu'il s'agit effectivement de congolais. Voilà pourquoi tout cela est suspect, surtout dans une zone là où il y a des massacres, des massacres qui sont perpétrés à la manière des FDL. Vous vous rappelez du génocide qui a eu lieu au Rwanda il y a une vingtaine d'années, où on est gorgé, où on est ventré, où on pilait des bébés dans des mortiers, etc. Et quand ces populations se rendent dans l'Itourie en passant par les zones rouges, les gens se posent des questions. Mais écoutez, est-ce que ce sont effectivement nos frères congolais ces migrants-là ? Donc il y a toutes ces questions-là qui ont été posées à l'occasion de ce débat-là. Alors après justement, les réponses des ministres, vous avez formulé des recommandations. Lesquelles pour mettre fin ? Oui, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées. La première étant qu'il soit mis un terme à toutes ces migrations intempestives. Parce qu'au dire de la population, tous ces migrants ne sont certainement pas étrangers aux massacres qui se perpètrent sur place. Première recommandation. Deuxième recommandation, que les populations déjà présentes, parce qu'on parle de plus de 60 000 dans l'Itourie, qu'elles soient recensées afin qu'on sache exactement qui est qui. S'il y a des Congolais parmi eux, il faut rester. S'il y en a qui ne sont pas Congolais, on doit savoir qu'est-ce qu'on en fait. Autre recommandation concernant l'armée. Donc l'armée doit être renforcée, notamment par des effectifs non originaires du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et des provinces environnantes. Parce qu'il y a parmi les militaires qui sont sur terrain, ceux qui sont suspectés d'être de mèche avec l'ennemi. Tout cela parce qu'ils parlent la même langue que les agresseurs. Je vous rappelle qu'au dire de la population sur place là-bas, les agresseurs parlent notamment la langue Kinyarwanda. C'est ça qui rend suspect toutes les populations rwandophones qui sont en train de se déplacer, soi-disant de masser ici, de retour vers l'Itourie. Il faut absolument récenser pour savoir qui est qui. S'il y a des Congolais parmi eux, il y a des procédures légales pour acquérir des terres, il n'y a aucun souci. Donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées à ce niveau-là. Et voilà, nous espérons. Maintenant nous attendons, nous attendons que... Oui, nous attendons tous ensemble. C'est une bonne chose. Mais je suis très fier, monsieur le député national, de vous recevoir sur ce plateau puisque vous êtes membre du RCDKML du Boussana. C'est lui-là même qui est aussi accusé d'allumer ou d'être la base de cette insécurité. Pourquoi vous faites ça, monsieur ? Écoutez, laissez-moi sourire parce que c'est vraiment facile d'accuser Boussana de ceci ou de cela. C'est vraiment facile. Vous vous rappelez que fin 2014, au début des massacres atroces qui ont fait à ce jour, je rappelle, quelque chose comme 1200 morts dans les conditions atroces, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Donc au début de ce massacre, le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement provincial, ont tout de suite affirmé que Moussa Niamouisi et le RCDKML étaient impliqués dans les tueries. Sans en apporter la moindre preuve. Vous accusez sans preuve. Écoutez, nous sommes quand même pas... C'est ce qui veut dire que c'est tout à fait faux ou c'est faux sur toute la ligne ? Non, 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 c'est à celui qui accuse d'apporter la preuve de ces accusations. Mais non, je vais vous dire qu'est-ce qui a refroidi toutes ces autorités dont je viens de parler. Ce qui les a refroidies, c'est les rapports des Nations Unies. Il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui avait conclu que parmi les armes utilisées par les assaillants, qui avaient été chassées d'un camp qu'on appelle Médina et d'un autre dont j'oublie le nom, il avait été prouvé que parmi les armes retrouvées en possession des agresseurs, il y avait des armes qui provenaient du stock des FRDC. C'est ça qui a un peu refroidi les ardeurs de toutes les autorités. Mais les armes, on peut les acheter partout. On peut acheter partout. Oui, mais écoutez... Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. S'il vous plaît, les Nations Unies ont constaté qu'il y a des armes qui provenaient du stock des FRDC. Donc, la voie la plus sérieuse, c'est celle de certains officiers des FRDC qui livrent des armes. Vous avez réclamé qu'on donne des preuves pour Mboussana Moussi. Et pour cette nouvelle affirmation, il y a eu des preuves ? Il y a eu des preuves parce que les armes ont été prises. Les armes ont été prises et il a été prouvé que ces armes-là provenaient du stock des FRDC. Donc, il est facile, pour des raisons politiciennes, d'accuser tel ou tel ou tel leader. Mais les accusations ne résistent pas à l'épreuve des faits. De manière générale, vous, passez-moi le terme, vous, les politiques du Nord Kivu, vous rentrez dedans, vous tirez toujours des ficelles. Chacun peut-être entretient sa milice, son groupe armé. Jusqu'à quand allez-vous continuer de telles pratiques ? Du moins, pour une fois, sauvegarder l'intérêt national. Voyez-vous, quand vous parlez des leaders du Nord Kivu en général, je crois que vous faites faute route. Il a été prouvé qu'il y a effectivement certains leaders du Nord Kivu, pas de la communauté de Nandedon, je fais partie. Je ne vais pas citer les communautés ici, en tout cas. Il a été prouvé qu'il y a certains leaders qui ont livré des armes au FDLR, il y a certains leaders qui ont organisé l'immigration clandestine de certaines populations, de certains pays limitrophes, vers le Nord Kivu. Ça a été prouvé. Donc, parler de certains leaders, c'est vrai, mais les leaders dont vous parlez, ce n'est pas Mboussanyam ici, ce n'est pas moi. Je n'ai pas cité. Vous l'avez cité au tout début. Oui, au début, mais maintenant, je n'ai pas cité. Je n'ai pas voulu individualiser le débat. Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas des leaders. C'est-à-dire, n'amenez, ayez vos apaisements, il y a des preuves. J'ai des preuves de tout ce que j'avance. Alors, selon vous, vous pensez que les territoires de Bénil ou Béraud et Consor seront un jour vraiment sécurisés, la population va vivre paisiblement ? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas être optimiste, parce que je crois que le grand problème que nous avons, c'est le problème de l'autorité de l'État. Le jour où le gouvernement sera capable de restaurer l'autorité de l'État, en renforçant notamment les FRDC, en assurant, comment dire, une bonne collaboration, une collaboration conjointe FRDC, monusco, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs. le jour où certains leaders du Nord qui vous vont cesser, ils seront mis hors d'État de nuire, parce que la plupart de ces leaders-là, qui tirent les ficelles, se cachent dans les institutions nationales ici à Kinshasa. Le jour où on mettra fin à tout cela, il n'y aura plus d'insécurité. Autre chose, il faut que nous soyons capables de ne plus nous laisser intimider par le gouvernement rouennais, parce qu'au dire de la population, et il y a des preuves à cela, toutes ces populations nous sont envoyées par le gouvernement rwandais qui veut se débarrasser de son trop-plein de population. Il faut que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités et traite avec le Rwanda, pas comme avec un aîné, mais comme avec quelqu'un à qui nous pouvons faire peur. Merci beaucoup, M. Grégoire Quiro, pour votre intervention. À moi de dire, les jours où les ressortissants du Nord qui vous, se mettront tous d'accord et essaieront toute dépendance, même des pays frontaliers, en tout cas, je crois que la paix reviendra. En tout cas, merci de votre participation à 2h de news. Nous vous retrouverons prochainement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs,